le mariage avec l'Europe, mais surtout la démission du gouvernement. La brutalité contre les journalistes comme le caméraman d'Euronews jette encore de l'huile sur le feu. Mardi, le Premier ministre a dû s'excuser au Parlement et il a réussi à échapper à une motion de défiance. Aujourd'hui, c'est le vice-premier ministre qui s'exprime au micro d'Euronews. C'est la première interview officielle d'un haut responsable du gouvernement ukrainien depuis le début de la contestation. Le vice-premier ministre Sergi Arbouzov évoque pour Euronews les violences, mais aussi les efforts déployés pour renégocier l'accord d'association avec l'Union européenne. Pouvez-vous nous indiquer le montant de l'enveloppe financière que vous attendez de la part de Bruxelles ? A ce jour, il est difficile de donner une somme exacte, mais il est clair que c'est plus que les 600 millions d'euros dont nous discutions avant. La situation s'est beaucoup détériorée, il y a eu de gros changements sur les marchés de biens, y compris avec nos partenaires traditionnels. Rien qu'avec la Russie, nos échanges ont chuté de 25%. Mais pensez-vous qu'un tel comportement de la police anti-émeute, en l'occurrence, contribue à faciliter les négociations avec l'Union européenne parce que la réaction de la police a été très très dure ? C'est vraiment un gros problème, un très gros problème. A cause de cela, les manifestants qui au départ sont descendus dans les rues pour réaffirmer leur souhait de se rapprocher de l'Union européenne ont aujourd'hui oublié leur mot d'ordre initial et ont trouvé un nouveau mot d'ordre de la manifestation, à savoir toute cette situation qui a causé de la peine et de la souffrance dans la population. Nous, bien entendu, nous n'approuvons pas ce qui s'est passé. A l'heure actuelle, une enquête est en cours et j'ai dit de nombreuses fois aux journalistes que nous condamnons ce qui s'est passé. Quel genre de mesures votre gouvernement prendra-t-il ? Ce sont les résultats de l'enquête qui nous permettront de répondre à cette question. Une enquête poussée, menée par des professionnels, est en cours, donc il est difficile pour moi de dire dès maintenant quelles sanctions seront prononcées à l'encontre des responsables de ces actions et quels seront les résultats de l'enquête. Je peux vous dire également que toutes les vidéos disponibles de ce qui s'est passé seront examinées par les enquêteurs. Concernant ce qui est arrivé à certains journalistes, j'imagine que quand ces émeutes étaient en train de se dérouler, il y a eu une incompréhension et nous supposons que l'on devrait aussi blâmer les actes de provocation. Qui a donné l'ordre d'agir de la sorte ? Il est peu probable qu'un ordre spécifique ait été donné à la police anti-EME d'intervenir parce que la situation était en train d'évoluer et la décision a été prise sur les lieux en fonction des événements en cours sur la place de l'indépendance. Il est peu probable qu'à ce moment-là, vu le nombre de manifestants présents, il ait été dans l'intérêt de quiconque d'agir de la sorte. Les décisions qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur n'ont apparemment pas été les bonnes puisque les résultats sont là. Peut-être y a-t-il un problème au sein du gouvernement entre ses différents membres ? Je peux vous assurer que tout sera fait dans le respect de la loi. L'incidence est produit il y a quelques jours seulement. Nous sommes encore bouleversés et on peut avoir l'impression que ces événements ont eu lieu il y a longtemps. En réalité, trop peu de temps a passé pour nous permettre de prendre une décision. Mais quel est votre point de vue en tant que responsable politique entre membres de ce gouvernement et en tant qu'Ukrainien également ? Est-ce que serait mieux pour votre pays d'être aux côtés de la Russie ou de l'Union européenne ? D'après moi, on ne peut pas poser la question de cette façon. L'Ukraine est un pays autosuffisant, souverain, dont l'objectif est de concrétiser la totalité de son potentiel. C'est pourquoi nous travaillons sur tous les marchés possibles, ceux qui concernent des produits intéressants pour nous et ceux où il y a une demande pour nos produits. L'Ukraine a toujours eu des relations commerciales adaptables et il en sera encore ainsi, quelle que soit notre future situation. Nous allons chercher un équilibre pour défendre les intérêts de nos entreprises. Ce sont nos entreprises qui nous montrent le chemin à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !